Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 2 partie A du bac ES Bontichéry 2017. L'exercice ayant pour thème les probabilités. Voici l'énoncé. Un marathon est une épreuve sportive de course à pied. Dans cet exercice, tous les résultats approchés seront donnés à 10.3 près. Les parties de cet exercice sont indépendantes. Partie A. Une étude portant sur le marathon de Tartouville montre que 34% des coureurs terminent la course en moins de 234 minutes. Parmi les coureurs qui terminent la course en moins de 234 minutes, 5% ou plus de 60 ans. Parmi les coureurs qui terminent la course en plus de 234 minutes, 34% ou moins de 60 ans. On sélectionne au hasard un coureur et on considère les événements suivants. L'événement A. Le coureur a terminé le marathon en moins de 234 minutes. L'événement B. Le coureur a moins de 60 ans. On rappelle que si E et F sont deux événements, la probabilité de l'événement E est notée P de E et celle de E sachant F est notée P de E sachant F. De plus, E bar désigne l'événement contraire de E. Question 1. Recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous, associé à la situation de l'exercice. Question 2 A. Calculez la probabilité que la personne choisit et terminé le marathon en moins de 234 minutes et soit âgée de plus de 60 ans. Question 2 B. Vérifiez que P de B bar est approximativement égale à 0,120. Question 2 C. Calculez P de A sachant B bar et interprétez le résultat dans le cadre de l'exercice. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors ici, il suffit de lire l'énoncé. 34% des coureurs terminent la course en moins de 234 minutes. Sachant que A c'est le coureur à terminer le marathon en moins de 234 minutes. Donc ici 0,34. Donc la probabilité contraire ça va être 0,66. Ici, parmi les coureurs qui terminent la course en moins de 234 minutes, 5% plus de 60 ans. Donc ici, B bar sachant A c'est 0,05, 5%. Donc l'événement contraire 0,95. Et ici, parmi les coureurs qui terminent la course en plus de 234 minutes, 34% moins de 60 ans. Donc ici 0,84, 0,16. Alors ici, on va calculer la probabilité que A est B bar. A et B bar. Donc ici, ça va être P de A fois P de B bar sachant A. Alors là, on a dans l'arbre, ici P de A, 0,34. P2, B bar sachant A, 0,05. On calcule tout ça. On trouve 0,017. Alors ici, P de B bar, formule des probabilités totales. P de A inter B bar, plus P de A bar inter B bar. C'est égal à 0,017 plus 0,016. Donc ici, P de A bar, P de A bar, 0,66. fois P de B bar, P de B bar sachant A bar, 0,16. Donc ici, on aura 0,017 plus 0,01056. Donc c'est à peu près égal à 0,123. P de B bar, P de A sachant B bar, et bien c'est P de A inter B bar sur P de B bar. Sachant qu'on a calculé P de B bar en question précédente, c'est 0,123. Et P de A inter B bar, c'est 0,017. C'est à peu près égal à 0,138. Interprétation du résultat. 13,8% des coureurs de plus de 60 ans ont terminé la course en moins de 234 minutes. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMA. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501